Aujourd'hui, on vient faire l'inspection de nos deux colonies qu'on voit juste derrière nous. En fait, on vient s'assurer que la reine, les reines sont bien en santé, on veut voir qu'elle pond bien, puis on veut surtout voir la production de miel, comment ça se développe, parce que c'est l'année, comme on peut remarquer autour de nous, c'est le temps que les fleurs sont ouvertes, puis que nos petites boutineuses vont chercher le nectar. C'est vraiment une gestion d'espace dans la ruche, c'est de voir si la reine est en santé, puis de voir comment la colonie se développe. On peut considérer environ 20 000 abeilles par boîte, ça fait quasiment 50 000 à 60, 60 000, on peut aller jusqu'à 80 000 jusqu'à la fin de l'été. Idéalement, on va avoir le plus d'abeilles possible dans une colonie avant l'hiver, parce que c'est comme ça qu'elles vont se garder au chaud tout l'hiver. Les pollinisateurs, on sait qu'aujourd'hui, sont hyper importants, en fait depuis tout le temps, mais on réalise encore plus aujourd'hui, maintenant qu'on en manque à cause des pesticides, etc., mais c'est pour justement aider à la pollinisation. Sans elles, sans les pollinisateurs, on ne pourrait pas avoir les fruits et les légumes qu'on mange, parce que c'est grâce à elles, en allant embutiner ces fleurs-là, qui vont créer les fruits. Donc c'est pour ça que c'est aussi bon d'avoir des pollinisateurs, dont les abeilles mélifères, qui font du miel installé chez nous. Le parfum rouge, parce que c'est hyper floral, c'est vraiment un coin, même si c'est une ruche urbaine, c'est hyper dans la nature, c'est encore intéressant, parce que toutes les provisions sont toutes autour, donc les abeilles n'ont pas besoin d'aller parcourir trois à cinq kilomètres pour se rendre, il y en a juste à proximité, donc c'est hyper bon pour avoir des abeilles dans ce coin-ci.